Bonjour, bienvenue dans Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Notre invitée ce midi, c'est la présidente de la province sud et chef de file des loyalistes, Sonia Bacchès. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation au moment d'une triple visite ministérielle en Nouvelle-Calédonie. Gérald Darmanin, Eric Dupond-Moretti et Marie Guévenou. Alors comment ça se passe à Chaux ? Quelle est votre première impression sur ce déplacement ? Il est en fait essentiellement consacré à la justice et aux politiques publiques. Ça change un peu des autres déplacements. Oui, effectivement, mais ça fait partie des choses importantes parce qu'on a beaucoup parlé d'institutionnel et les Calédoniens ont quand même des problèmes au quotidien sur le plan économique, sur le plan du pouvoir d'achat. On a des problèmes d'érosion du trait de côte, de changement climatique. Et puis je crois que les annonces qui ont été faites et notamment sur la prison sont importantes pour le BTP notamment. Donc il y avait des annonces importantes et il a quand même fait un peu de politique, Gérald Darmanin, comme il le fait d'habitude. Avec pas mal d'argent, pas mal de... L'État a sorti son chéquier encore une fois. Ça peut aider aussi à la relance économique de la Calédonie ? Il y a quelques grands travaux. Oui, il y a quelques grands travaux. La prison, 60 milliards, c'est gigantesque quand ça aura démarré. Il y a aussi 10 milliards sur le contrat de développement. Enfin je ne vais pas égriner les milliards parce que ça ne parle pas beaucoup aux Calédoniens. Ce qui est important, c'est que sans cet argent-là, on serait complètement effondré. Ça, c'est évidemment absolument indispensable. L'État en plus intervient souvent dans des compétences qui ne sont pas les siennes. C'est le cas sur le nickel. C'est le cas sur l'économie. On a besoin de continuer à travailler sur la question économique parce qu'aujourd'hui, les petites entreprises vont assez mal et qu'il va falloir qu'on trouve des solutions. Demain matin, je vois, juste avant qu'elle parte, Marie Guévenou, qui est la ministre déléguée aux Outre-mer, pour parler de ces sujets-là. Alors avec Gérald de Damanin, vous avez également pu échanger, on imagine, sur la politique, sur l'avenir institutionnel, même si ce n'est pas officiellement à l'ordre du jour de son déplacement. Il a quand même eu un certain nombre de contacts pour faire avancer les choses ? Oui, il est resté sur les engagements qu'il a pris. C'est-à-dire que j'entends beaucoup de Calédoniens, quand je discute avec eux, qui me disent « on est inquiet ». Alors oui, OK, vous êtes inquiet pourquoi ? On est inquiet parce qu'on a peur que l'État fasse marche arrière. C'est vrai qu'on a souvent vu l'État faire marche arrière. Donc on est tous très inquiets de voir si l'État va faire marche arrière ou pas. Et là, l'État ne fait pas marche arrière. C'est-à-dire que l'État a donné un calendrier. L'État donne toute la chance au dialogue depuis deux ans. Et on a été les premiers à dire que c'était trop long, qu'il y en avait ras-le-bol, qu'on avait envie d'en sortir. Il avait donné une date, 31 décembre. Si au 31 décembre, il n'y avait pas d'accord, il mettait dans le circuit le projet de loi constitutionnelle. Il l'a fait. Le projet de loi constitutionnelle est passé au gouvernement le 19 janvier. Il passera au Sénat le 26 mars prochain avec le dégel du corps électoral. Donc il tient sa parole. Et en même temps, il a ouvert toutes les portes. Il a redemandé à l'UIC s'il souhaitait discuter. Il est très attentif aux discussions qu'on a, nous, dans le cadre de l'initiative caédonienne qui a été engagée, des discussions qu'on a avec les indépendantistes. Nous, on y met beaucoup d'énergie. Pour l'instant, on n'a pas encore de propositions. Il n'y a pas de vraie avancée. Il n'y a pas de vraie avancée. Il y a un vrai sujet, malgré tout, de désaccord entre les deux composantes indépendantistes, qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas réellement de contre-propositions sérieuses pour essayer de faire un pas les uns vers les autres. J'entendais au Sénat coutumier, lors du geste qui a été fait par Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti, j'entendais le président du Sénat dire que dans le dialogue, il fallait que chacun fasse un pas l'un vers l'autre. Bon, pour l'instant, nous, on a fait un certain nombre de pas et on en fait depuis longtemps. Et on n'a pas vu les pas de l'autre côté. Et je crois que ce qui s'est passé avec les heurts, les violences qui ont eu lieu en centre-ville, c'est pire que tout. C'est vraiment ce qui décourage. D'abord, ça décourage les Calédoniens et puis ensuite, ça décourage toute possibilité de dialogue. Parce que si c'est ça, la réponse, quand on n'est pas content, on va taper sur des gendarmes. C'est juste inacceptable. Ce n'est pas la hauteur. Alors, justement, hier, les loyers, c'est le rassemblement. Et vous avez annoncé que vous alliez porter plainte contre la CAAT, la cellule de coordination des actions de terrain, et demander même sa dissolution. Ce n'est pas un peu excessif, tout de même ? Non, ce n'est pas excessif. Ce qu'a fait la CAAT est inadmissible. Ils appellent ça des comités de lutte, en réalité. Donc, ça veut dire qu'ils mobilisent leurs jeunes, ils les remontent en leur disant qu'on les traite mal, alors que la réalité, c'est simplement un retour à la démocratie. Et les jeunes vont taper sur des gendarmes. Ben non, on est en démocratie, on est dans un état de droit et on ne tape pas sur des gendarmes. Et quand on a, en métropole, et on l'a fait à plusieurs reprises, moi je l'ai fait quand j'étais au gouvernement avec Gérald Darmanin, quand on a des mouvements qui sont constitués pour organiser des actions violentes, et ben ces mouvements sont dissous. C'est comme ça, c'est les lois de la République. Donc, on espère que les lois de la République seront respectées ici aussi, et on a porté plainte pour que ces comités de lutte soient dissous. – Alors ces comités, on le sait, ils relaient en fait les mots d'ordre de l'Union calédonienne, qui a annoncé à nouveau qu'elle refusait la révision constitutionnelle, qu'elle refusait l'ouverture du corps électoral. Pourtant, vous parlez avec l'Union calédonienne, c'est ça que les calédoniens n'arrivent peut-être pas à comprendre. Ils ont, il y a deux discours, est-ce qu'ils vous tiennent ce discours-là à vous aussi ? Comment ça se passe, ces discussions ? – Alors moi, je suis dans ces discussions avec le FLNKS en entier, donc l'UCE et l'Uni dans sa composante globale. Je respecte la sincérité et la confidentialité des échanges, contrairement parfois à ce que certains font. Ces discussions, elles sont constructives. Malgré tout, il y a des choses où on sent qu'il y a des possibilités de sortie, il y a des possibilités de points d'accord. Mais à côté de ça, moi, je crois qu'il y a un problème de courage, tout simplement. C'est-à-dire que, vous savez, quand moi, j'ai été défendre devant l'association Un cœur, une voix, c'est l'association qui défend les exclus du corps électoral. Quand j'ai été dire que le corps électoral serait dégelé à 10 ans, vous pensez bien que je n'ai pas été accueillie avec des roses. Je me suis fait secouer, on m'a dit pourquoi 10 ans ? Ce n'est pas normal, vous vous êtes fait avoir. J'ai expliqué, j'ai expliqué que c'était l'équilibre qui permettrait que ce texte soit voté au Sénat et à l'Assemblée nationale. Oui, c'est plus agréable de dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. Les indépendantistes, à un moment donné, il faut peut-être qu'ils disent à leurs gens la vérité. La vérité, c'est que les Calédoniens ont voté trois fois non à l'indépendance. La vérité, c'est que c'est absolument anormal que, quand on est là, dans un endroit depuis 25 ans, on ne puisse pas voter, que ce n'est pas normal que, quand on est né en Nouvelle-Calédonie, on ne puisse pas voter et que ce n'est pas normal qu'un électeur du Sud pèse moins lourd qu'un électeur du Nord et des îles. Et ça, à un moment donné, il faut être capable, il faut avoir le courage de le dire à ces électeurs. Ça n'empêche pas de défendre leur projet d'indépendance. Ils sont indépendantistes, ils resteront indépendantistes. Mais de leur dire qu'aujourd'hui, non, ce ne sera pas l'indépendance-association. Quand Daniel Goa dit « Le plancher, c'est l'indépendance-association », ben non, ça, c'est un manque de courage, ça ne sera pas ça. – Ah, mais leur attitude, et c'est peut-être ce qui inquiète, un peu lesquels ils ont donné ces derniers jours, ces derniers temps, le ministre a effectivement confirmé le calendrier, mais cette attitude de lycée, est-ce que ça ne risque pas de compliquer les choses ? Ils disent qu'ils vont faire agir leur réseau en métropole. Est-ce que ça ne peut pas troubler les parlementaires ? – Non, on fait beaucoup de travail. Moi, je m'en vais demain pour Paris également, pour discuter avec les parlementaires. Je crois que les parlementaires sont quand même conscients de la situation, que toutes les chances ont été données au dialogue, et d'ailleurs, le dialogue est encore possible. Évidemment, le sénateur Rowy fait maintenant partie d'un groupe au Sénat. Il a été élu sénateur par des voix non indépendantistes. C'est comme ça. En tout cas, il siège, et il va évidemment défendre le fait de ne pas dégeler le corps électoral. Donc évidemment, il y aura des voix indépendantistes qui vont être entendues. Mais je crois qu'il y a une majorité qui me paraît assez claire sur la volonté de dégeler le corps électoral et de rééquilibrer le Congrès. Cette majorité, c'est la majorité présidentielle, bien évidemment, mais c'est aussi les Républicains, et c'est sans doute également le Rassemblement national. Donc on compte sur ce soutien de gens qui ont toujours soutenu les partisans de la France. – Vous partez à Paris, justement, c'est pour essayer de convaincre ces gens-là ou de convaincre au-delà pour être sûre d'avoir cette majorité au Congrès de Versailles, majorité 3-5e ? – Oui. En fait, il y a deux éléments dans le texte qui est présenté par le gouvernement. Il n'y a que le dégel du corps électoral, ce qui est déjà énorme. Ça fait 20 ans qu'on l'attend, mais il n'y a que le dégel du corps électoral. Nous, on souhaite qu'on puisse également rééquilibrer le Congrès. On a aujourd'hui 75% de la population qui habite dans le Sud et seulement 59% des élus. Ça veut dire que concrètement, il y a plus d'électeurs loyalistes que d'électeurs indépendantistes, mais il y a moins d'élus non-indépendantistes que d'élus indépendantistes. C'est juste un renversement de la démocratie par un reste de loi et au fait qu'on n'a pas du tout pris en compte l'évolution des populations. Donc ça ne peut pas durer comme ça. Ça n'existe nulle part. Il n'y a aucun pays dans le monde où, quand on est minoritaire, on gouverne. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Aujourd'hui, ça existe en Nouvelle-Calédonie. Ça ne peut pas durer. C'est anticonstitutionnel. Le Conseil constitutionnel a tranché à plusieurs reprises pour dire que ce n'était pas normal. Donc nous, on veut simplement revenir à la normalité sur ce sujet-là. Et c'est ce que je vais descendre. C'est ce que je vais défendre en métropole avec le député Metzdorf, avec Virginie Ruffnac, avec Alcide Pongard. On défend la même chose. Avec un amendement qui sera mis à la loi constitutionnelle. Exactement. C'est le principe. Pour revenir sur vos discussions avec les indépendantistes, là aussi, on ne comprend peut-être pas bien le calendrier de l'accord. Puisqu'on évoque cet accord, l'État a eu l'occasion de dire qu'il souhaitait un accord entre les partenaires. S'il n'y a pas d'accord, il se passe quoi ? Et est-ce que cet accord est possible ? Et dans quel cas les élections pourraient être reportées encore en 2025 ? Et est-ce que ça, c'est souhaitable ? Alors l'accord, d'abord, on y travaille. Mais ce qui est quand même rassurant, rassurant en particulier pour le monde économique, qui souffre de cet attentisme particulier, et puis je crois que les Calédoniens en ont globalement assez, ce qui est bien, c'est que la recherche de cet accord ne modifie pas le calendrier. C'est-à-dire que le calendrier du passage de la loi constitutionnelle, il suit son cours. En fait, ce calendrier continue, il déroule avec des dates qui sont connues. Je l'ai dit tout à l'heure, 26 mars au Sénat pour la loi constitutionnelle, le 13 mai, à l'Assemblée nationale. Donc tout ça continue, les dates ne sont pas modifiées à cause des discussions. Et les discussions, finalement, avancent, ce qu'on appelle en temps masqué, c'est-à-dire que ça ne change rien, mais on continue à discuter. La date limite, c'est quoi ? La date limite, au plus tard, c'est le 30 juin, puisque la loi constitutionnelle prévoit qu'on puisse remplacer cette loi par un accord avant le 30 juin. Si le 30 juin, il n'y a pas d'accord, c'est la loi constitutionnelle qui aura été votée, donc avec le dégel du corps électoral à minima, et on verra s'il y a des amendements. Mais c'est cette loi-là qui s'appliquera, et donc les élections auront lieu avant le 15 décembre 2024 sur la base d'un corps électoral dégelé, comme la loi constitutionnelle l'aura permis. S'il y a un accord avant le 30 juin, effectivement, il faudra que les Calédoniens soient consultés, donc ça demande trois ou quatre mois de leur poser la question sur l'accord qui aura été trouvé, et de faire les élections dans la foulée. Le problème de ce calendrier, c'est que ça laisse la majorité actuelle au pouvoir encore plus longtemps, donc est-ce que finalement il y a intérêt à avoir un accord ou non ? En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans quelles conditions il y aura un accord ? Pour nous. Et donc évidemment, pour qu'il y ait un accord, il faut que nous, on soit d'accord, par principe. Il y a à minima trois conditions. La première, et c'est absolument essentiel, c'est qu'on ne veut plus de référendum couperé. C'est fini. On ne veut plus de référendum où on demande aux Calédoniens s'ils veulent l'indépendance ou pas. Ça a divisé la population calédonienne en deux. Les Calédoniens ne veulent plus de ça, ils veulent vivre ensemble, ils veulent ne plus avoir à se poser la question en fonction de leur appartenance ethnique ou pas. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le dégel du corps électoral. Il est non négociable et on souhaite le mettre en œuvre. Et le troisième point, excusez-moi, le troisième point, c'est le rééquilibrage du Congrès. On ne peut pas accepter de continuer à avoir des électeurs, des îles par exemple, qui pèsent 2,5 fois plus qu'un électeur du Sud. Ça, c'est plus possible. Donc, ces trois points-là, pour nous, c'est trois points non négociables. Ensuite, à l'intérieur de cet accord, il y a des efforts qu'on est capable de faire. On est tous conscients du fait que pour trouver un accord, il faut que les uns et les autres fassent un pas. On considère par exemple qu'il y a des choses qui sont aujourd'hui dans la loi organique, qui sont votées par les parlementaires français et qui peuvent très bien être votées par les Calédoniens. On peut très bien avoir des capacités de décision plus importantes sans mettre en danger la Nouvelle-Calédonie. Donc, nous, on fait l'effort de comprendre ce qui est peut-être attendu par les indépendantistes pour essayer d'avancer. Aujourd'hui, de la part des indépendantistes, en tout cas publiquement, il n'y a pas d'effort particulier. Effectivement, dans nos discussions, on voit qu'il y a des marges de manœuvre, donc on le souhaite. Mais pour répondre à votre question, les gens se disent, effectivement, est-ce qu'on a intérêt à un accord ? Toujours, c'est toujours plus souhaitable d'avoir un accord que de ne pas en avoir. Parce que là, la loi constitutionnelle, si elle passe sans accord, effectivement, on aura le dégel du corps électoral. Effectivement, on aura, et je le souhaite, le rééquilibrage du Congrès, mais dans des conditions qui seront quand même... qu'on pourrait espérer mieux. Si, demain, on a un accord et qu'on a une stabilité en plus des éléments que j'ai indiqués, je pense que c'est l'intérêt de la Nouvelle-Calédonie. Alors, c'est dans ce contexte que... Même si on perd quelques mois, pardon, avant les prochaines élections. C'est dans ce contexte que vous avez fait, il y a une semaine, à Toulouse, votre rentrée politique. C'est original, d'ailleurs, une rentrée politique, on n'avait jamais vu ça en Nouvelle-Calédonie. Certains ont dit, non, en fait, c'est un lancement de campagne provinciale. Non, pas du tout. Ce n'est pas un lancement de campagne provinciale parce que, d'abord, on ne sait pas la date des élections, on ne sait pas sur quel corps électoral et on ne sait pas combien de sièges. Donc, ça, ça, il ne s'est jamais arrivé de démarrer une campagne comme ça. Non, ce n'est pas un démarrage de campagne, mais j'ai considéré que on va avoir une année 2024 très, très particulière. On risque d'avoir... Si on a des élections, elles n'auront pas lieu avant la fin de l'année. Donc, il va se passer quand même tout le reste de l'année. Donc, on ne commence pas une campagne dix mois avant. Donc, ce n'est pas un démarrage de campagne. Mais par contre, qu'est-ce qu'on a qui se passe ? On a la loi constitutionnelle qui va quand même nous animer un peu. On le voit. On a les usines. On a aujourd'hui « sauvé » l'usine du Sud. Maintenant, il faut qu'on trouve un repreneur. Mais il va falloir quand même qu'on sauve... On va y revenir. Voilà, la SLN. Il y a eu un prêt de l'État également qui a été annoncé hier par Christelle Boury. Donc, la SLN risque de... Enfin, peut avoir encore quelques mois. Mais la SLN, et ça a été dit très clairement par Christelle Boury, qu'elle ne peut pas s'en sortir si elle n'a pas accès à la ressource et si elle n'a pas une énergie moins chère. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut signer le fameux pacte nickel que l'État nous demande de signer depuis plusieurs semaines. Pour des raisons qui ne sont pas compréhensibles, Louis Mapou a demandé à décaler la signature d'un mois. On a reçu un courrier de Bruno Le Maire il y a deux jours pour nous inviter le 25 mars à Paris. Moi, je serai à Paris le 25 mars pour signer à Paris ou s'ils veulent signer à Nouméa. Alors que ça devait être d'abord fin janvier et ensuite 26-27 février. Là, il nous a invités. C'est la première fois que lui nous fixe une date par écrit. On est invités le 25 mars à signer ce pacte. Ce pacte, c'est simple. C'est le seul moyen de survie de la SLN. Ce n'est pas compliqué. Et il faut dire aussi les choses. Ce pacte, c'est aussi le seul moyen pour KNS de trouver un repreneur. Aucun repreneur ne viendra si ce pacte n'est pas signé. Donc, pour revenir à cette rentrée politique, j'ai considéré qu'il y avait des événements majeurs qui allaient arriver cette année. Et que c'était important, d'une part, que les Calédoniens sachent ce qui allait arriver, qu'on leur donne l'information, qu'on leur donne des perspectives, qu'ils sachent en toute transparence ce qui va arriver. D'autre part, que c'était important qu'ils sachent qu'on était unis, qu'on était tous ensemble pour affronter ces différentes échéances. Et puis, je pense que c'était important aussi d'afficher nos couleurs à Kowei Kara, de montrer que les partisans de la France étaient toujours aussi nombreux puisqu'ils étaient très nombreux vendredi soir. Alors, une rentrée sur le signe de l'unité, effectivement, vous avez eu l'occasion tous les uns les autres, les orateurs, de le souligner vendredi soir. Tout le monde n'était pas là quand même. Les Calédoniens ensemble qui n'étaient pas là alors qu'ils sont en général placés dans le camp des non-indépendantistes. Et puis, on parle aussi de dissension dans le camp des non-indépendantistes, de futurlistes qui seraient éventuellement en cours de constitution. Est-ce que c'est une réalité ? Est-ce que l'union totale du camp des partisans de la France est impossible ? Et ce ne serait pas la première fois, d'ailleurs. Je crois que, vous savez, tant que le projet de loi constitutionnelle n'est pas passé, ceux qui sont déjà en train de se demander s'ils vont faire une liste, avec qui ils vont la faire, on n'en est pas là, parce qu'il va falloir, encore une fois, faire voter la loi constitutionnelle, le dégel du corps électoral, si possible, le rééquilibrage du Congrès. Je crois que c'est un tout petit peu tôt pour savoir, encore une fois, on n'a pas la date des élections, on n'a pas le corps électoral, on n'a pas le nombre de sièges. Donc, ceux qui sont déjà en train de se demander quelles sont leurs ambitions personnelles, c'est peut-être un peu tôt. Mais, moi, il y avait tous les partis politiques, alors vous considérez, peut-être que Caïdonien Ensemble est un parti loyaliste, eux nous disent qu'ils ne se sentent pas un parti loyaliste, ils se sont affichés comme partis nationalistes il y a quelques années aux élections, ils ont produit un document qui est lunaire, pour ceux qui ont pris la peine de lire le document de Caïdonien Ensemble, où ils proposent de partager la compétence, l'armée, donc on aurait une armée moitié caïdonienne, moitié française, enfin, il faudrait passer un test pour avoir le droit de vote, alors un test, on ne sait pas trop bien sur quoi, mais enfin, il y a un moment, il faut s'arrêter, il faut s'arrêter, les Caïdoniens, ils ont voté trois fois non, Caïdonien Ensemble, ce n'est plus un parti loyaliste, et tous les autres partis loyalistes étaient présents. Donc, moi, je considère que c'est une belle preuve d'unité. Alors, outre l'unité, dans votre discours, vous avez notamment expliqué qu'il fallait arrêter l'exode des Calédoniens, que c'est un peu une priorité, une urgence, et pour cela, qu'il fallait créer des emplois et donc changer la politique économique. Vous avez des pistes et des garanties, des solutions en tout cas, pour sauver l'économie calédonienne ? Oui, alors, je ne vais pas complètement déflorer le sujet, puisque les loyalistes ont confié à Christopher Gégès qui fera une présentation dans quelques jours de notre programme économique. Évidemment, il faut arrêter que les gens s'en aillent. Il faut aussi attirer les talents dont on a besoin. Comment on fait ça ? On fait exactement le contraire de ce que les indépendantistes font. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les indépendantistes augmentent les impôts et au final, le résultat, c'est qu'il y a de moins en moins de gens qui arrivent à les payer. La phrase, c'est trop d'impôts, tu d'impôts. Donc, il faut évidemment faire le contraire, faire payer moins d'impôts de manière à ce que, finalement, on ait un dynamisme à nouveau. Et puis, il y a une chose qui est très claire, c'est que les Calédoniens, aujourd'hui, tout a augmenté, c'est à l'échelle mondiale, et les salaires n'ont pas augmenté. Et pour redonner, pour être capable de redonner du salaire, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, il faut baisser les prélèvements obligatoires des entreprises. Il faut que les entreprises puissent redonner du salaire et ça a été prouvé partout dans le monde, partout où ça a été fait. Quand on redistribue du salaire, qu'est-ce qu'ils font les gens avec un peu plus de salaire ? Ils consomment. Et quand ils consomment, qu'est-ce qu'ils font ? Ils payent. Forcément, ça fait payer de la fiscalité dans les entreprises où ils consomment, de la TGC quand ils achètent des produits de consommation. Donc, évidemment, ça revient dans l'économie et c'est ça qui fait repartir la machine. Et alors, pour sauver les emplois, il faut également sauver la filière nickel. On en parlait rapidement tout à l'heure. Preniers Ressources est aussi en grande difficulté. Vous avez annoncé un plan de financement de l'État de 21 milliards. Vous êtes optimiste sur la recherche d'un nouveau partenaire puisque c'est aussi ce qui manque aujourd'hui à Preniers Ressources. Oui, très optimiste. Les pistes, donc c'est la banque Rothschild qui a été mandatée pour trouver un repreneur pour Preniers Ressources. Le prêt de l'État permet de couvrir une durée très longue. Je ne vais pas donner de nombre de mois parce que ça dépend des cours du nickel et ça dépend de pas mal de facteurs. Mais en tout cas, le prêt de l'État permet de couvrir une durée qui permet largement de chercher un repreneur. Et encore une fois, on a des candidatures sérieuses de repreneurs. Donc je ne suis pas inquiète pour la situation de Preniers Ressources même si, très clairement, si l'État n'avait pas fait le chèque qu'il a fait, Preniers Ressources serait en cessation de paiement à la fin de ce mois. Avec des problèmes pour les sous-traitants quand même, ça va être un peu le point noir pour l'usine du Sud ? Ce n'est pas des problèmes. Oui, c'est des problèmes parce qu'aujourd'hui, on a trop de sous-traitants globalement sur l'usine du Sud. On peut faire tourner l'usine avec moins de sous-traitants et dans la mesure où il y a un effort majeur de l'État qui est fait, on ne peut pas mettre cet argent dans des dépenses qui ne sont pas absolument indispensables pour l'usine. Si on veut permettre à Preniers Ressources de tenir sur le long terme, il faut aussi qu'elle fasse des efforts sur ses coûts de fonctionnement et c'est ce qui va être fait. Donc, il y a un travail d'optimisation qui va être mené par une personne qui va arriver à l'usine, qui va faire ce travail de regarder à l'intérieur des sous-traitants qu'est-ce qu'on peut faire comme économie, comment ça peut aller mieux et on travaille, et nous, la province, avec Preniers Ressources pour essayer de trouver des solutions pour les sous-traitants qui seront sur le carreau à cause de cette restructuration. Et alors, pour la SLN, parce que ça reste évidemment l'usine emblématique de la Nouvelle-Calédonie, l'aide de l'État, vous l'avez dit tout à l'heure, est confirmée, va être confirmée. Eramet également ne se désengage pas comme cela avait pu être dit. Oui, il y a eu un prêt de l'État de 7 milliards, ça a été annoncé hier par Christelle Bory. Eramet est également très présent. Donc, pour l'instant, la SLN a de la visibilité, mais de la visibilité de manière assez courte, c'est-à-dire que concrètement, je ne sais plus si c'est le mois d'avril ou le mois de mai qu'elle a comme visibilité, mais enfin, c'est très court, c'est trop court. Pour la SLN, contrairement à Preniers Ressources, la seule et unique solution pour sauver la SLN, c'est de signer le pacte. C'est-à-dire que concrètement, l'État peut faire pour la SLN tous les chèques de la terre si la SLN n'a pas accès à son minerai, elle ne peut pas s'en sortir. Alors, j'espère, je souhaite que le président de la province nord souhaite, signe, pardon, les autorisations pour Népouille, les autorisations qui sont aujourd'hui en souffrance sur son bureau pour permettre à la SLN de fonctionner. Ça, c'est la base. C'est-à-dire que si la SLN n'a pas accès à son minerai, elle ne peut pas s'en sortir. Et puis, le deuxième élément de base, c'est le coût de l'énergie. Aujourd'hui, la SLN paye plus de 20 francs du kilowattheure son énergie, alors que ses concurrents payent moins de 10 francs. Ce n'est pas tenable. Elle ne peut pas s'en sortir. Donc, la subvention énergie qui est prévue dans le pacte, elle permet de compenser le coût de l'énergie pour la SLN. C'est plus de 100 millions d'euros par an, rien que pour la SLN de subvention énergie. Et alors, KNS, elle est mise en sommeil. Vous avez des informations sur la recherche de repreneurs et quels constats on peut faire sur cette usine dont on parle, cette usine emblématique, elle aussi, dont on parle depuis des décennies ? Oui, ce qui est très surprenant sur KNS, c'est... Moi, je n'ai subi aucune décision ni sur la SLN, ni sur Premier Ressource. J'ai été dans toutes les réunions de sauvetage. J'y ai passé des heures entières, des nuits entières pour essayer de trouver des solutions. et quand je lis un communiqué du président de la province Nord disant qu'il a appris par la presse la mise en sommeil de l'usine du Nord, je suis abasourdie. Enfin, il y a un moment où il fallait prendre conscience de la situation de manière à ce qu'on accompagne les salariés, qu'on accompagne les sous-traitants. Là, on a l'impression que c'était impossible que ça arrive. C'est arrivé, c'est arrivé. Et donc maintenant, il faut prendre en compte cette situation. Moi, je souhaite qu'il y ait un repreneur, mais là aussi, pour KNS comme pour la SLN, puisque ce sont toutes les deux des usines électro-intensives, pour les deux, la signature du pacte est incontournable. Il n'y aura pas de repreneur pour KNS s'il n'y a pas de signature du pacte. Personne ne va accepter de perdre autant d'argent. La KNS, les pertes de KNS sur 2024, donc juste sur cette année, c'est 370 millions d'euros, c'est-à-dire plus de 40 milliards. Plus de 40 milliards juste pour un an. Avec des inquiétudes, là, vraiment, aussi, ce n'est pas votre province, mais sur toute la zone VKP, avec des conséquences qui peuvent être très lourdes en cas de véritables problèmes. Et puis, c'est des problèmes des familles qui se sont engagées, qui ont pris des crédits, qui se sont installées là-bas. C'est dramatique, c'est dramatique. J'espère sincèrement qu'à la fin des six mois, un repreneur sera trouvé. Je le souhaite aux habitants de la province nord, aux salariés, aux sous-traitants. Nicolas Metzdorf est très engagé sur le travail sur la province nord. J'espère qu'on va trouver des solutions. Alors, vous le disiez, 2024 va être encore, a-t-on envie de dire, une année cruciale. Beaucoup de rendez-vous, beaucoup de dossiers, beaucoup de problèmes. Les Calédoniens s'inquiètent et vous le savez, ils n'ont pas forcément le moral. Ils ont des raisons d'espérer dans le calendrier qu'on leur fait miroiter pour l'année 2024. Ou ils ont raison d'être inquiets ? Alors, oui, et puis, je n'ai pas l'habitude de donner de faux espoirs. Je pense que le simple fait de savoir la vérité, ça permet après de se faire sa propre idée. La vérité, c'est quoi ? La vérité, c'est qu'on a un projet de loi constitutionnelle qui va dégeler le corps électoral. Ça, c'est certain. Et je l'espère qu'on arrivera également à rééquilibrer le Congrès. Une fois que cette loi constitutionnelle sera passée, on aura eu trois référendums qui nous auront certifié qu'on reste français. Et on aura, si vous me permettez l'image, une dalle, les fondations de la maison avec cette loi constitutionnelle qui nous inscrit de manière définitive dans la République avec un statut qui est clair et démocratique. Derrière, qu'est-ce qui se passe ? Derrière, il y a tout le programme économique à mettre en œuvre parce qu'il faut qu'on redonne du souffle à l'économie. Il faut qu'il y ait tout un tas de choses à faire pour le pouvoir d'achat des Calédoniens. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, on paye des taxes en plus quand on importe des produits d'Australie ou de Nouvelle-Zélande. C'est absurde. Ça veut dire que finalement, ça coûte moins cher de faire faire plus de distance à nos produits. Il faut arrêter ça. Il y a un moment donné, il faut que les Calédoniens paieraient moins cher si on importe des produits de moins loin. Ça paraît un peu idiot mais on peut réussir à faire des choses comme ça qui sont très simples, qui ne coûtent pas très cher et on a besoin de faire des choses concrètes pour relancer la Nouvelle-Calédonie après autant d'années à ne parler que d'institutionnels. Combien de temps votre départ en métropole ? Relativement bref. Oui, une semaine. La fin de ce magasin de Transparence. Merci Sébastien d'avoir répondu à notre invitation. Merci.